Maladie mortelle, fureur des éléments, diffamation, abus de contrat. Telle est l'histoire d'une des plus grandes séries de tous les temps. Découvrez les coulisses de Game of Thrones. Ça t'intéresse ? Je soutiens une boutique qui s'appelle Crazy Poppins Shop. Elle fait des goodies parodiques de films et de séries qui sont vraiment barrants. Si tu veux en commander, je te mets le lien en description, shop.crazypoppins.com. Tu vas voir, c'est bien marrant. 1991. L'écrivain George Raymond Richard Martin gagne sa vie surtout en tant que scénariste. Il conçoit l'oeuvre de sa vie, A Song of Ice and Fire, comme une réponse au scénario à petit budget qu'il est forcé d'écrire. Pour lui, sa saga doit même être infilmable. Mais toujours en 2001, quand Peter Jackson réussit l'impossible, filmer une adaptation réussie du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Dès lors de la fantasie, qui avait connu une brève envolée dans les années 80 avant de décliner, redevient tendance sur les écrans. Martin change de vie et se déclare ouvert à une adaptation de Game of Thrones. Il est aussitôt envahi par une corde de producteurs sans fric, mais Martin refuse systématiquement. Et après la désastreuse adaptation d'A la croisée des mondes de son collègue Philippe Pellman, Martin ne veut plus entendre parler d'adaptation. Game of Thrones semble tuer avant même d'avoir eu sa chance. Mais le miracle arrive grâce à deux scénaristes passionnés par Game of Thrones, David Benioff et Daniel Brandweiss. Martin remarque leur passion, mais il n'est pas sûr. Il décide donc de leur faire passer un test. Impressionné, Martin leur vend les droits, et déjà les problèmes commencent. Parce que là on est en 2006, donc c'est-à-dire à une époque où les plateformes n'existaient pas. Du coup, quelle série va bien pouvoir financer une série aussi longue, avec beaucoup de budget, beaucoup de sexe, beaucoup de violence ? Certainement pas les networks, les chaînes principales américaines qui ont la censure au cul. Le seul moyen, c'est le câble. Donc David Benioff et Libby Weiss sauront pitcher Game of Thrones à HBO. HBO s'est fait une réputation de laisser une quasi-totale liberté à ses scénaristes, budget compris. Une largesse qui a abouti hélas au désastre de Rome. Bon, artistiquement c'est réussi, mais l'audience ne compense pas le gouffre en financier. Vu qu'en 2007, HBO tente de sauver sa thune, David Benioff et Libby Weiss tombent en fait au pire moment, et doivent donc aller au bluff. Dans leur pitch de Game of Thrones, Benioff et Weiss déclarent que ce sera dans le style de Icludius, les rois maudits. Une influence de Game of Thrones d'ailleurs. Bref, Game of Thrones sera avant tout des magouilles politiques entre quatre murs. Sans trop de baston du deck extérieur. Weiss s'explique. Je savais que les ponts de HBO n'iraient pas lire les 4000 pages de Game of Thrones déjà écrites. Ils ne verraient donc pas qu'il y aurait des batailles, et des dragons de plus en plus gros et nombreux. Malheureusement, Gina Bellian, vice-président des HBO, est à deux doigts de capoter le dire. Elle s'inquiète quand tu Ned Stark, et transpire en rien compensant au budget de VFX pour les dragons déjà prévus. HBO a des doutes. Ils vont rester muets pendant un an. Benioff et Weiss commencent un peu à s'impatienter, et décide de pitcher à d'autres chaînes du câble. Donc ils pitchent à Showtime, mais ça foire. À DirecTV, ça foire aussi. Ils sont dans une impasse. C'est alors que Michael Lombardo, le directeur des programmes d'HBO, croise par hasard Debbie Weiss à la gym. Et qu'est-ce que fait Weiss ? Il est en train de relire un des romans de Game of Thrones en prenant des notes. Là, Lombardo s'est dit « Putain, ces mecs, ils veulent vraiment faire les choses vraiment bien, quoi. Ils décident de tout débloquer. Et oui, HBO va bien financer un pilote à Game of Thrones. » Le casting de Game of Thrones commence, et plusieurs problèmes déferlent. Carice Van Houten est choisie pour jouer Cersei, mais bloquée par le tournage d'Intruders, abandonne le rôle. Sur le conseil de Peter Ninklage, un des premiers acteurs castés, les producteurs engagent Lena Headay, qui tombe enceinte alors que le tournage commence. La prod cauchemarde a l'idée de refaire un casting et la garde, en espérant que les réalisateurs réussiront à cacher sa grossesse. Arya est tout aussi galère à caster. Maisie Williams, furieuse d'avoir manqué un rôle pour Nanny McPhee et le Big Bang, ne veut d'ailleurs pas entendre parler d'audition. Et quand elle le fait, c'est à l'arrache, pendant une pause déjeuner. David Benneuf et Debbie Weiss croulent tellement sous le boulot qu'ils n'ont même pas le temps de caster Ross. Du coup, c'est le scénariste Brian Cogman, qui n'a absolument rien demandé, qui doit la caster en catastrophe. Ok, alors ça, c'est une alarme qui va résonner chaque fois qu'une merde va tomber sur Kit Harington. Ouais, notre bon vieux Jean-Neige, elle risque de sonner pas mal. Bon, bref, qu'est-ce qui lui est arrivé à Kit Harington pour son audition? Le casse une fois prêt, le pilote est filmé, monté et présenté aux pontes des jubiaux, ainsi qu'à des scénaristes expérimentés. Et là, c'est l'horreur. Le scénario veut tellement éviter les clichés de fantasie que tout sentiment d'émerveillement, d'évasion est absent. Les flashbacks mal foutus rendent l'histoire incompréhensible. Tout son affreusement cheap. Les costumes sont tout lisses, tout propres. Un contresens absolu pour Game of Thrones. Les perruques sont tellement ridicules que même Lena Headay a l'impression d'être une chanceuse des années 80. La mise en scène éterne, toute tentative pour faire de beaux plans est impitoyablement anéantie par le mauvais temps et par le découragement progressif du réalisateur. Les acteurs jouant les marcheurs blancs sont vêtus de verre et leur apparence est ensuite changée en post-prod. Sauf que le résultat est à la fois horriblement coûteux et horriblement laid. C'est... je sais pas... Un costume, un simple costume, ça aurait été plus efficace, ça aurait été moins cher. C'est une erreur de débutant. Pire. Personne dans le public n'a capté que Jamie et Cersei sont frères et sœurs. Ce qui ruine complètement l'effet de la scène d'Anceste. Le réalisateur Tom McCarthy, connu pour son perfectionnisme, n'arrive pas à imprimer sa vision, commence à se désintéresser de la production. Benioff et Weiss sont mortifiés. Ils ont passé 4 ans de leur vie à monter ce projet. Ils ont l'impression qu'ils ont laissé passer la chance de leur vie. Alors que HBO songe à tout annuler, Benioff et Weiss agitent désespérément un plan qui pourrait fixer toutes les erreurs du pilote. Mais à un coût exorbitant. C'est courant de retourner un pilote quand le premier ne donne pas satisfaction. C'est fréquentant à l'industrie. En ce cas, tu tournes, je ne sais pas, 25, 30% du pilote. Là, d'après David Benioff, il faut retourner 90% du pilote. HBO a des sueurs froides quand ils entendent ça, mais ils finissent par accepter. Et ça passe par du recast. Jennifer Hill, qui joue Kathleen Stark, n'arrive pas à se faire à l'idée qu'elle doit s'installer en Irlande, loin de sa petite fille de 7 mois. Elle demande donc à Lombardo de résilier son contrat. Furieux, Lombardo songe à poursuivre Hill pour rupture abusive de contrat. Finalement, il la laisse partir et Michelle Fairley prend la relève. Du côté des anéries, c'est à peine mieux. L'actrice Tamzin Merchant est castée. D'ailleurs, c'est une habituée des scènes en costume et de nu. Mais elle n'est pas à l'aise. Sous la pression des producteurs, elle finit pourtant par signer, mais elle est persuadée qu'elle fait une erreur. Une fois sur le tournage, elle n'est toujours pas à l'aise. D'après Lombardo, ça sabote son alchimie avec Jason Momoa. Comme le dit Tamzin, lors du tournage de ma scène de sexe, le cheval que je venais de monter était plus excité que moi. Malgré les compliments de Martin sur son jeu, Tamzin est virée et est remplacée par Emilia Clarke, qui a une manière bien à la haine de taper dans l'œil de Benioff et Weiss. Décidé à limiter la casse, HBO impose un poulain de leur maison, Tim Van Patten, pour retourner le pilote. Et quand le deuxième pilote de Game of Thrones est diffusé, c'est la stupéfaction. Le deuxième pilote de Game of Thrones est validé, la saison 1 aussi. Mais contrairement à Rome, le budget n'est que de 60 millions au lieu de 120 millions. Parce que bon, ils sont déjà fait avoir. En fait, la seule victime, c'est le réalisateur original Tom McCarthy, qui a vu son travail bazardé. L'expérience est tellement amère que McCarthy n'a plus jamais tourné pour des séries, à part les deux premiers épisodes de 14 Reasons Why. Et a raison, puisqu'il a remporté l'Oscar du meilleur film et du meilleur scénario original en 2016 pour Spotlight. Mais si vous pensez que le deuxième pilote de Game of Thrones s'est été tranquille par rapport au premier, remarquez juste un truc. Après avoir réalisé les deux premiers épisodes, Tim Van Patten n'a plus jamais filmé pour Game of Thrones. Et pourquoi donc ? Parce qu'il a failli devenir dingue. Déjà, les cadavres d'animaux. Parce que dans Game of Thrones, on veut le plus vrai possible. Et ça, ça inclut les cadavres de cerfs achetés à des chasseurs qui ont largement eu le temps de pourrir d'ici le tournage. Bonjour l'odeur. Mais ce n'est rien à côté de l'épisode 7 où Charles Tent a dû, pour de vrai, écorcher un cerf devant la caméra. Mieux. La propre de Game of Thrones a la riche idée de filmer le mariage de Cal et Daenerys à Malte, pays catholique conservateur qui ne voit pas d'un bon oeil les grosses scènes de stupre et de gore. Après quelques tensions avec les autorités, le tournage est autorisé. Mais l'équipe commet une bourde énorme. En effet, ils ont versé du sable sur un sol très riche en fossiles. Et en fait, quand le sable est rentré dans le sol, ça enterrait à jamais toute la faune et la flore qu'il y avait dessous. Là, le gouvernement maltais, il n'en peut plus. Et il flanque Game of Thrones dehors. Interdiction pour la prod d'y revenir. En tout cas, pendant le tournage à Malte, un orage a balancé la plupart des props en mer. Si ça, c'est pas une punition divine. Le plus drôle, c'est que dorénavant, à chaque fois que les techniciens rajouteront du sable, ils devront ensuite l'enlever et laisser le lieu comme au premier jour. Le cauchemar. Finalement, le petit accident d'Emilia Clarke paraît bien odin à côté. Enfin, elle a eu plus de chance que Sophie Turner qui est allergique aux chevaux et qui se souvient très bien de la grosse souffrance de monter à cheval. Mais le pire ennemi de Game of Thrones, c'est les gros sous. Par exemple, vu qu'ils n'avaient plus de thunes pour faire sortir un costume, les costumiers ont coupé des tapis Ikea tout moche et voilà les fourrures de la garde de nuit. Comme si c'était pas déjà chiant, les scènes de la garde sont filmées alors qu'il fait une chaleur de fou. La garde suit donc comme début lors des scènes tout en devant jouer les mecs frigorifiés. Bon. Qu'est-ce qui lui arrive au kit là ? Bon rien. Juste que lui et Richard Madden ne peuvent plus parler avec leur accent londonien naturel. Et oui, parce que pour souligner leurs parents avec Ned, ils doivent copier l'accent de Sean Bean. Donc pendant Two Game of Thrones, ils ont dû imiter l'accent du Yorkshire. Vraiment pas naturel pour eux. Et je ne parle même pas de cette scène du pilote qui a nécessité 10 semaines de préparation le temps de mettre de la fausse neige partout. Bien entendu, au moment de tourner la scène, il a neigé et la vraie neige a recouvert la fausse neige. Mais les économistes font aussi ailleurs. Dans les scripts originaux des premiers épisodes, il y avait déjà des batailles. Sauf qu'évidemment, HBO ne veut pas lâcher la thune. Ça, le pognon, ça reste à la pogne. C'est la règle. Donc, toutes les scènes de batailles sont coupées. Ce qui fait que les épisodes 3, 4 et 5 ne durent plus que 30 minutes au lieu de 60. Game of Thrones doit donc faire du remplissage. Par exemple, cette scène entre Robert et la Sarcelle. Elle a remplacé une scène d'action coupée. Benioff et Weiss apprennent aussi la dure vie de showrunner. Éloignés de leur famille, la dépression les menace. On ne cesse jamais de travailler. Quand je suis allé en vacances trois jours avec ma famille à Palm Springs, je n'étais pas en vacances à Palm Springs. Même dans la piscine avec ton gosse, ta tête est à moitié à Westeros. C'est impossible qu'il en soit autrement. Pour moi, le plus dur fut de voir mes enfants grandir via Skype. Je pense avoir vu Molly marcher pour la première fois via Skype. Ce n'est vraiment pas simple. Reste à résoudre la musique et là, grosse tuyenne. Game of Thrones a accumulé tellement de retard sur la réchouille du pilote que tous les compositeurs de séries un peu prestigieux ont déjà des postes sur d'autres séries. Du coup, en désespoir de cause, ils sont obligés de caster un mec qui n'est pas trop connu dans le métier qui s'appelle Ramin Jawani. Il n'est pas mauvais, il a déjà fait ça. Sauf que trois jours après, Jawadi dit qu'il a d'autres projets et quitte Game of Thrones. Et là, Benioff et Weiss doivent lui faire la danse du ventre pour le supplier de rester. Et Jawadi finit par accepter de rester. Mais quand il leur demande « Bon alors, je compose quoi comme thème principal ? » Benioff et Weiss se tapent dessus. David Benioff veut absolument que le thème de Game of Thrones soit une version chantée de The Rings of Customer, le fameux hymne des Lannister dont Martin a écrit les paroles. Mais David Weiss refuse. Lui, il veut un thème original purement instrumental. Benioff et Weiss se disputent pendant des jours et des jours jusqu'à ce que Weiss gagne la partie. Jawadi va donc bien composer un thème instrumental original. Et on connaît les sujets. Mais ce n'est pas la seule emmerde. Chargé d'écrire les deux derniers épisodes de la saison 1, George R. R. Martin envoie ses scripts par courrier à Benioff et Weiss. Qui ne les ont jamais reçus. Et oui, parce que lorsque on découvre l'enveloppe chargée de contenir les scripts, elle est déchirée d'un côté et elle est vide. Quelqu'un a volé les scripts. Chance inouïe, le ou la voleuse n'a jamais spoilé les scripts. Ce jour, on ne les a toujours pas retrouvés. Ce qui est marrant, c'est qu'en saison 7, l'épisode de Spoils of War sera hacké deux fois par deux gus différents. D'abord, le script fuite online à cause d'un hacker américain. Puis le lendemain, c'est un petit malin de Star of India qui diffuse carrément l'épisode illégalement. Les acteurs ne sont pas les derniers à plaindre. Ainsi, Margaret John qui joue Aldenand décède après seulement deux épisodes. David Benioff et Debbie Weiss qui commencent c'est surtout Emilia Clarke qui subit les revers les plus lourds. Après cette scène, Emilia Clarke se rue aux toilettes. Sauf que comme elle est couverte de faux sang, elle se retrouve collée sur le siège des toilettes. Commentaire de l'intéressé, vous pouvez être sûr que je ne suis pas allé déjeuner ce jour-là. Mais c'est peu après la fin de la saison 1 que Emilia Clarke subit son épreuve la plus terrible. Elle manque tout simplement de mourir. Le diagnostic tombe. Par miracle, l'opération réussit. Mais Clarke subit alors une séquelle de tant plus terrible pour une actrice. Finalement, l'aphasie est guérie. Clarke est sauvée. Mais pour combien de temps ? Car les médecins lui révèlent qu'elle a un deuxième anévrisme dans le cerveau. Sauf que celui-là est trop petit, donc on ne peut pas l'opérer. Et il pète mortel quand même. Emilia Clarke sort de l'hôpital en ayant la conviction d'être une bombe à retardement. Sur le plateau, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Mais j'ai lutté. La saison 2 de Game of Thrones fut la pire pour moi. Je ne savais pas ce que Daenerys faisait. Si je suis honnête, chaque minute de chaque jour, je pensais que j'allais mourir. Aussi terrible que ça puisse paraître, Emilia Clarke n'a pourtant pas subi la pire épreuve qui soit. Parce que dans le même temps, c'est la dresseuse de la série Caroline Benoit qui tombe malade de la grippe porcine. Et elle décède à 26 ans peu après la fin du tournage. L'épisode 5 lui est dédié. Bref, après 5 ans de prod épique, le vrai pilote de Game of Thrones est diffusé le 17 avril 2011. Benoit et Weiss, stressés à mort, sont à ce moment-là avec Caroline Strauss, une des grandes têtes des HBO qui va leur dire les audiences du pilote. Et elle dit « Vous avez 8,2 millions de personnes. Vous avez gagné le Boardwalk Empire et Martin Scorsese. Et nous nous sommes comme « Oh mon Dieu, c'est génial ! » Et elle a un email et 5 minutes plus tard, elle dit « Les gars, les gars, non, non, 2,2 millions de personnes. » Bon, on ne va pas se cacher, c'est un peu décevant. Mais ça reste, allez, raisonnable. L'ambiance reste stable et atteint même 3 millions pour le final Fire and Blood, ce qui assure pour Game of Thrones une saison 2. Malheureusement, le mauvais temps continue de troller Game of Thrones. Au lieu d'être ensoleillé, toutes les scènes dans le camp de Renly se tombent dans un temps de merde. jusqu'à ce que l'ouragan Katia dévaste le plateau et soulève littéralement de terre un bon millier de figurants. 5 d'entre eux seront même transportés à l'hôpital pour blessure grave. Mais il n'y a pas que les figurants de Game of Thrones qui prennent cher. Bon, ok, il y a ça aussi. Mais il y a surtout les acteurs. En plus d'une Emilia Clarke angoissée et d'un Stephen D. Lane qui ne sait pas comment jouer Stelis car il ne bite rien ni au chaud ni à son perso, Wilco Johnson qui joue Eileen Payne est diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Terminal inopérable. Il n'y a plus qu'un an à vivre. Mais un nouveau miracle arrive. C'est pas un cancer. C'est une tumeur endocrinienne. Ok, je ne l'ai pas dit sur le menton. Oui, d'accord, c'est aussi possiblement mortel mais c'est opérable. Elle va subir une opération de 11 heures où on va lui enlever une tumeur de 3 kilos, son pancréas, son foie, une partie de son estomac, une partie des intestins et il survit. Le mec est guéri mais l'opération est tellement lourde qu'il ne peut plus retourner sur Game of Thrones. Grâce à l'expérience acquise en saison 1, David Benioff et D.B. Vice sont devenus plus assurés et ça tombe bien. Ils vont devoir passer l'épreuve du feu, convaincre HBO de lâcher le fric pour filmer la bataille de Blackwater. HBO fait la grogne. Après tout, la saison 1 de Game of Thrones a très bien marché sans bataille. On ne peut pas se créer Blackwater ? Benioff et Vice refuse d'autant qu'ils ont déjà dû renoncer à la bataille de Greenfork. Ils ont écrit toute la saison 2 de Game of Thrones de manière à ce que Blackwater soit le climax. Lombardo propose un compromis. Et si on faisait une bataille uniquement terrestre ? Parce qu'en fait, c'est tout le côté naval qui fait exploser le budget. Mais Benioff et Vice refusent pour avoir toute l'étendue. Il faut également le côté naval. Et après moultes négociations épiques, HBO lâche la thune. Ouais ! On va enfin avoir la bataille de Blackwater telle qu'elle est dans les bouquins. Ou presque. David Benioff et David Vice sont tout contents. Et là, le réalisateur engagé pour l'épisode démissionne une semaine avant le tournage. Je ne vous dis pas le calvaire à trouver un réalisateur qui serait à la hauteur de la tâche. On parle quand même d'une grande bataille filmée pour une série télévisée. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment inédit. Un peu en catastrophe, il sélectionne Neil Marshall, réalisateur de films de guerre pas subtils, mais efficaces. Sauf que Marshall ignore tout des contraintes de réalisation d'une série et il n'a même pas encore vu Game of Thrones. Heureusement, Marshall apprend très vite et sauve l'épisode de justesse, malgré les températures glaciales, la pluie permanente et 30 nuits consécutives de tournage. Pendant le tournage, Neil Marshall apprend pourquoi il y a autant de scènes de nuits et de sexe dans Game of Thrones. La saison 3 de Game of Thrones arrive et les étoiles s'alignent pour faire chier les acteurs. Est-ce qu'il a encore fait le kit ? Bah, un soir, il s'est retrouvé enfermé dehors et il s'est dit « Eh, au lieu d'appeler un serrurier, pourquoi je ne grimperais pas le mur de mon immeuble et passer par la tête rouverte ? » Vous avez deviné, il s'est cassé la gueule et il s'est torduré cheville. C'est pour ça que la plupart des scènes de marche de Jon Snow pendant la saison 3 sont en fait filmées de loin, parce que c'est une doublure. C'est aussi pour ça que ce ne sont pas les fesses d'Harrington, mais celles de sa doublure pendant la scène hot avec Ygritte. Sinon, vous vous rappelez des milliers de son hémorragie ? Bah, en saison 3, son cerveau remet ça. Les médecins promettent à Emilia que l'opération sera plus facile. Ils se trompent. Alors cette fois, ils y vont à la truelle, ils ouvrent le crâne, ils retirent le tumeur à la mano. Et enfin, Emilia Clarke est safe. Mais cet événement explique pourquoi Emilia Clarke a depuis fondé une association. Après tant d'emmerdes, la saison 4 de Game of Thrones prend un tour presque comique. Bon, pas pour Ségurance. Le vrai groupe qui fait un caméo lors du mariage de Geoffrey et Marjorie. Puisque Jack Glison a eu la bonne idée de lancer un prop en caoutchouc sur la gueule d'un des membres du groupe. D'où l'intervention rapide du médecin. Mais à part ça, on peut à la fois compatir et rigoler avec Sophie Turner qui a dû faire 50 prises de sa scène avec Lisa. Et donc bouffer 50 gâteaux au citron. On peut donc dire qu'après la scène, Sophie a eu un moment difficile. Sur le trône. Les discussions et complots à King's Landing, c'est un des maillons de Game of Thrones. Sauf qu'à force de les enchaîner, South Park a fini par remarquer le truc et ses coups plus mondes foutus de leur gueule. David Benioff et Debbie Weiss ont donc réduit ce genre de scène et ont même inséré une petite vanne dans l'épisode 4. Mais le truc le plus délirant de la saison, c'est que cette scène iconique de Game of Thrones a failli être ruinée par Bruce Willis. En fait, c'est parce que la scène était filmée dans un amphithéâtre qui donnait sur la mer et notamment un endroit très prisé par les yachts. Les propriétaires ont accepté de ne pas naviguer pendant la scène. Il y en a un qui ne voulait pas qu'on impose son emploi du temps, c'est Bruce Willis qui a donc pris son yacht et qui a tenté de photogomber la scène. Heureusement, le réalisateur Alex Gray va bien orienter ses caméras de façon à ce que cette scène épique soit pas gâchée par un gros yacht qui avait rien à foutre au l'âme. Après ce carnaval de l'idiotie, la saison 5 de Game of Thrones est à matin calme, sauf du côté de la presse. Ainsi, la scène entre Marjorie et Tommen fait grincer des dents car Natalie Dormer a 33 ans alors que Dean Charles Chapman n'en a que 17 et est donc minable. Dormer a défendu la scène en disant qu'elle était cohérente avec son personnage. Sauf que les médias et l'ont accusé, elle, l'actrice, de défendre les relations avec mineurs. Résultat, gros pataqués dans la presse et explication très irritée de Dormer pour dire arrêtez de tort tout ce que je dis, j'ai jamais dit ça. Le reste de la saison se déroule sans trop de problème. Sauf pour un des réalisateurs clés de Game of Thrones qui est David Nutter, c'est notamment lui qui a réalisé l'épisode du Red Wedding. Il se blesse le dos. Mais c'est pas le petit mal de dos que t'as en te levant le matin. Non, non, c'est le gros mal de dos qui t'oblige à aller à l'hôpital. Il a même tellement mal qu'il ne pourra pas tourner pendant deux ans. Et il ne reviendra sur Game of Thrones qu'en saison 8. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pendant cette saison que Keith Arrington commence à sentir un contre-coup mental. J'ai commencé à suivre une thérapie. Je me sentais en danger. Je ne parlais plus à mes collègues. Je devais être reconnaissant pour ce que j'avais. Mais je ne savais même plus si je savais jouer. Après une saison 5 plutôt tranquille, la saison 6 de Game of Thrones et son cortège d'emmerde débarquent. Déjà, David Benioff et Debbie Weiss font l'erreur de donner le rôle de Brother Ray à Yann McShane. Alors McShane, c'est un acteur brillant. Il a notamment incarné un des plus grands méchants de tous les temps dans Deadwood. Mais McShane est surtout incontrôlable. Déjà, il casse régulièrement Game of Thrones en interview, disant que c'est juste une série avec des tétons et des dragons. Il dit même aux fans d'arrêter de regarder la série et d'avoir une p*** de vie. Sur le plateau, c'est pas mieux. Yann McShane se plaint tellement que la bouffe est dégueu qu'il finit par lancer un burger sur la tête de Rory McCann qui joue Sandor. Résultat, qu'est-ce qu'a fait HBO ? Eh ben, ils ont viré les cuisiniers, ils ont engagé d'autres et la bouffe s'est améliorée. Tout le monde a remercié Yann McShane. Pour service rendu, McShane n'est pas viré. Mais d'autres n'ont pas eu sa chance. Alexander Sidig qui joue Doran Martel depuis la saison 5 a signé pour 4 épisodes de la saison 6. Mais son perso se fait tuer dès le premier. Explication, le public de Game of Thrones n'en avait rien à secouer de Sidig de Doran Martel et peut-être sa storyline. David Benioff et Debbie Weiss sont préférés risquer d'avoir la justice au Mich pour rupture abusive de contrat plutôt que de traîner ce boulet. Alors encore, qui croit que Benioff et Weiss n'écoutaient pas le public ? Bon, et au moins, Sidig n'a pas subi une vraie séance de torture comme Hannah Vadingham. Puisque pendant la séance de torture de cette town est là, Vadingham a réellement reçu de l'eau dans la gueule pendant 10 heures. Elle a manqué plusieurs fois de se noyer. Alors Vadingham est ravie de sa performance mais déclare que maintenant elle est aquaphobe. De son côté, Lady Olena ou plutôt son interprète Dame Diana Rigg commence à prendre le melon. Le réalisateur Mark Melod prend cher puisque Rigg refuse de jouer ce qui lui demande. Pendant une scène, elle quitte même le plateau au bout de deux prises parce qu'elle considère que ça suffit. J'étais redevenu un garçon de 5 ans. Je rougissais et je me recroquevillais derrière mon moniteur sans dignité ni autorité. Du coup, j'ai plutôt apprécié d'avoir tué son personnage après. Bon, sinon du côté de la garde de nuit, ben il manque juste de se faire tuer quand le mauvais temps fait dégringoler des rochers de la taille de Londres dans leur gueule. Du coup, tout le monde déserte le plateau, le tournage s'éternise et bizarrement, quand les températures descendront à moins 28 degrés en saison 7, ben oui, bizarrement, ils vont finir les scènes très vite. Oh, ça me choque. Je suis choqué. Non, en fait, pas tellement. Mais rien n'aurait pu préparer Game of Thrones au cauchemar logistique de la bataille des bâtards. Miguel Sapochnik, le réalisateur, avait déjà filmé le massacre de Hardhome mais celle des bâtards s'annonce corsée. Il demande 28 jours. On lui en donne 12. Après relecture du script, Miguel Sapochnik admet qu'il s'est trompé. Il a besoin de 42 jours. Après des pobots légendaires, on lui en donne 25. Un rechandage à la con dans toute sa splendeur. Pire, on lui interdit de filmer la bataille en plongée pour des raisons de sécurité. Donc voilà, non seulement il n'a pas assez de jours, mais en plus, il ne peut même pas filmer comme il veut. Il se met au travail, il commence à filmer et là, son pire ennemi refait surface. La pluie. Tout est boueux, spongieux, sale. Les acteurs travaillent 13 heures par jour et ça ne suffit pas. Rajoutez les chevaux qui pèsent et qui pissent pendant la réplique de Keith Harrington. Pourquoi seulement Harrington ? J'en sais rien. Ce mec est maudit. D'ailleurs, il ne peut même pas avoir son loup avec lui parce qu'il n'y a plus de sous. Et si on ajoute son armure à son épée, il doit supporter un costum de 25 kilos. Et en haut talon, parce que le mec est en 2000 portions à côté de ses collègues et c'est la merde ! Bref, Miguel Sapocnik comprend qu'il ne va pas boucler la bataille à temps. Il contacte donc Benioff et Weiss et leur dit en gros « Les mecs, le script, on le bazarbe. Et vous me donnez les pleins pouvoirs pendant trois jours et je vous fixe ça. » Benioff et Weiss ne sont pas très ravis mais bon, Sapocnik c'est un pro. Donc, ils lui font confiance, ils acceptent. Et en effet, Sapocnik parvient avec son plan à lui à rétablir l'ordre et à sauver la bataille des bâtards. On en arrive à la saison 7. Comme en 5, il n'y a pas grand-chose. Là, je vois les fans qui aiment casser les showrunners parce qu'ils ne se sont pas donné assez d'épisodes pour les saisons 7, 8 et même pour d'autres saisons. Alors, est-ce qu'il vous est jamais venu à l'idée que tout ne dépendait pas d'eux ? Parce que ça, c'est Caroline Strauss, donc la grande figure d'HBO qui l'a révélée, HBO n'arrivait plus à financer 10 épisodes par saison. C'est pour ça que la saison 7 a 7 épisodes et la 8e seulement 6. Pire, Strauss ajoute qu'elle avait eu des rapports comme quoi il était possible que l'équipe se mutine s'il y avait une saison 9 tellement ils étaient épuisés. Donc, peut-être que Benioff et Weiss n'ont pas eu tant de choix que ça. D'ailleurs, preuve que tout le monde était fatigué, l'équipe commençait à laisser traîner les gobelets Starbucks et des bouteilles d'eau que l'équipe FX doit ensuite effacer une fois que le public s'est bien marré. Même Bjornson, la montagne lui-même, a dû recourir à des doublures quand même d'un des hommes les plus forts au monde. Et si la montagne était épuisée, imaginez... Ah, ça faisait longtemps. Oui, alors le premier vol de dragon de Jon Snow, il ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Dans ces conditions, tout le monde est à la ramasse quand il s'agit de réaliser La Longue Nuit. Même Miguel Sapochnik, vivé par Half Home et La Bataille des Bâtards, supplie les showrunners de le laisser réaliser l'épisode 4. Mais surtout pas cet enfer technique que sera la bataille de Winterfell. Mais Benefit vaille sans confiance qu'en lui. Sapochnik résigné se prépare à 55 Nuits de tournage. Ça veut dire pour les pauvres figurants jouant les White Walkers, 55 Nuits passées dans les costumes horribles qui les empêchent de bouffer. Du coup, pour les nourrir, on leur donne des protéines à boire. Inutile de vous dire qu'après un tel exploit, Sapochnik a été vite nommé réalisateur du pilote de House of the Dragon. Le serait moins clément pour Yann Glenn puisque notre valeureux Sarah Jorah apprend que sa femme vient de se prendre une hémorragie cérébrale. Bordel de... C'est une malédiction ou quoi ? Y'a pas de choix. Faut interrompre le tournage le temps que Yann Glenn s'envole pour aller voir sa femme, passer deux semaines auprès d'elle le temps qu'elle guérisse, puis revenir ensuite finir sa scène. Le tout, bien sûr, sous haute sécurité par peur des leaks. Cette dernière saison, nous n'avons pas les scripts, nous les avons seulement sur l'application. Quand nous avons fait la scène, ils vont simplement disparaître. Ils vont simplement disparaître. Il me reste encore un secret de tournage à vous confier. Devinez qui il concerne. Oui, parce qu'Arrington a dû se traîner en cure de réhab après la fin de Game of Thrones tellement il était vidé. Mais juste écouter et oser me dire que nous n'avons pas pensé comme lui. Nous, les fans qui avons suivi la série pendant toutes ces années. J'ai commencé à hyperventiler au moment de filmer mes derniers plans. Puis ils ont dit « C'est dans la boîte ! » et je me suis effondré. C'était cette vague de soulagement et de deuil de ne plus jamais faire cela. Ce n'était pas mon deuil de John. C'était que je ne ferais plus jamais partie de ce monde. De ne plus sentir ses odeurs. De ne plus faire de bataille. De ne plus être avec ses gens. Tout ça. Lorsqu'ils ont commencé à enlever mon costume, j'avais l'impression qu'on m'écorchait vif. Je chialais. Je ne pouvais plus m'arrêter. Telle est l'histoire de ce tournage de l'enfer que fut Game of Thrones. Sous-titrage Société Radio-Canada